Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation où nous allons voir comment développer un jeu vidéo avec Python. Pour ce faire, nous allons utiliser la bibliothèque Pygame. Tout d'abord, qu'est-ce que Pygame ? Pygame est une bibliothèque de développement de jeux en Python. Elle fournit des fonctionnalités pour créer des jeux 2D de manière relativement simple et intuitive. Pygame offre un environnement de développement convivial et est particulièrement adapté aux débutants en développement de jeux. Maintenant que vous avez une idée de ce qu'est Pygame, passons à son installation. Si vous êtes sur Visual Studio Code comme moi à l'heure actuelle, vous n'aurez qu'à aller dans votre terminal. Sinon, vous allez ouvrir un terminal si vous êtes sur un Linux ou Mac ou votre invite de commande si vous êtes sur Windows. Puis, vous allez taper la commande type 3 installe Pygame. Normalement, vous, ça va charger quelque chose. Moi, vu que je l'ai déjà, ça me dit que c'est déjà bon. Maintenant que Pygame est installé, on va l'importer dans notre fichier. Import Pygame. Puis, nous devrons l'initialiser. Pour ce faire, nous faisons juste Pygame.init parenthèse. Ensuite, vu que c'est un jeu, il va falloir faire une fenêtre. Nous allons faire notre fenêtre. On va tout simplement nommer panètre. Il sera égal à Pygame . display . setMod. Dans setMod, vous remettez des parenthèses. Vous mettez largeur, hauteur. On va remonter d'une ligne. Hop. Nous allons définir notre largeur. On va mettre la largeur à 720. Et la hauteur, nous allons la mettre à 480. Pourriez-vous dire que si on lance le code comme ça, ça devrait fonctionner ? Alors, on va tester. En effet, ça a bien fonctionné. Nous avons eu la fenêtre qui est apparue, mais elle n'est pas restée. Pour ce faire, il va falloir que nous fassions une boucle. Donc, nous allons mettre enjeu égale true, whale enjeu. Nous allons tout simplement lui dire que for event in Pygame, on précise que c'est un event et qu'on veut l'attraper. Donc, get. Si l'event type est égal à Pygame . kit tout en majuscule, alors nous passerons enjeu égale false. On sort de la boucle et nous mettons Pygame . kit pour pouvoir quitter le programme. On relance. Et ce coup-ci, nous voyons bien que notre fenêtre reste là. Nous avons la petite croix pour fermer la fenêtre qui signifie le mode quitter. Une fois que vous avez créé une fenêtre, vous pouvez commencer à afficher des éléments graphiques tels que des images, des formes et du texte à l'intérieur de celle-ci. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada